Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce huitième épisode des 5 faits insolites en histoire-géographie. Comme toujours, on va apprendre ensemble plein de petites anecdotes liées à l'histoire, la géographie ou la géopolitique pour que vous puissiez vous vanter auprès de vos amis lors de vos soirées mondaines. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous bien pour 5 nouveaux faits insolites en histoire-géographie. Commençons par une anecdote totalement invraisemblable mais totalement vraie. Comme vous le savez aujourd'hui, le président de la République se déplace en avion. Mais avant le développement de l'aéronautique civile, comment se déplacer un président en fait ? Eh bien, en train. Oui, il existait un train présidentiel à partir de 1913 avec le PR1 pour présidence de la République 1, suivi par le PR2 et le PR3 jusqu'à leur abandon fin des années 1980. Et une anecdote démente entoure le PR1. On est le 23 mai 1920. Lors d'un déplacement pour se rendre à Montbrison, dans la Loire, le président de l'époque, fraîchement élu depuis quelques mois, Paul Deschanel, prend place dans le PR1 pour un trajet nocturne qui lui permettra de rejoindre le Forest au petit matin. Mais au petit matin, gare de Montbrison, il n'y a personne dans le wagon présidentiel en fait. Le président s'est volatilisé. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? En fait, Paul Deschanel se couche en prenant des somnifères, met ce dernier crevant de chaud dans son wagon, il se réveille à moitié dans les vapes pour ouvrir la fenêtre de sa cabine, qui est une fenêtre à guillotine, donc qu'on ouvre par le bas. Et en se penchant pour prendre de l'air, bah il est tombé du train. Aucune vanne, un président de la République est vraiment tombé d'un train. Deschanel a eu de la chance car il n'a eu aucune blessure, le train ayant ralenti pour passer une zone de travaux. Ce dernier se retrouve dehors, en pyjama, en pleine nuit, non loin de Montargis. Mais par chance, il croise un cheminot qui ne devait pas trop s'attendre à tomber sur le président en pyjama. Deschanel est soigné, la gendarmerie est prévenue, et Deschanel rentre à Paris et présidera même le conseil des ministres du lendemain. Cependant, l'histoire circule partout. En fait, depuis son arrivée au pouvoir, Paul Deschanel était dans un état anxio-dépressif. Car la fatigue s'est accumulée entre la campagne présidentielle et la guerre qui vient de se finir. Mais aussi parce qu'il avait plein de projets, mais Troisième République oblige, il n'a que très peu de pouvoir. Et ce blocage entre ses projets et la réalité l'ont détruit psychologiquement. Ce qui a fait tomber Deschanel du train, c'est la prise de somnifères et le syndrome Del Penor, qui est une forme de somnambulisme. Deschanel sera moqué, humilié, considéré comme fou par des médias acerbes qui raconteront de nombreuses histoires qui se sont avérées fausses. Rongé par la honte, Deschanel quittera ses fonctions après seulement 7 mois et prendra un repos bien mérité. Et d'ailleurs, ce repos lui permet de se remettre sur pied et de guérir complètement de son état anxio-dépressif. Il redeviendra même sénateur en 1921, avant de s'éteindre le 28 avril 1922 d'un abcès pulmonaire à l'âge de 67 ans. Paul Deschanel restera pour beaucoup un fou. Cependant, aujourd'hui, il faut rendre hommage à ce grand monsieur qui nous donna l'une des anecdotes présidentielles les plus incroyables. D'ailleurs, si vous souhaitez voir le PR1 duquel Deschanel est tombé, c'est possible à la cité du train Patrimoine SNCF de Mulhouse et vous retrouverez une stèle commémorative de l'accident de Paul Deschanel à Mignorette dans le Loiret. Continuons en voyageant un petit peu. Je vais vous parler du magnifique village de Portemérion en Italie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais peut-être que les magnifiques photos qui défilent depuis avant vous disent quelque chose. Ce village aux mille couleurs possède néanmoins une grosse particularité, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout en Italie, mais au Pays de Galles. Sacrée surprise, n'est-ce pas ? En fait, Portemérion, c'est le projet fou d'un architecte et milliardaire, Sir Claude William Ellis, qui souhaitait montrer qu'on pouvait faire une superbe ville en préservant la nature. C'est pour ça que de nombreuses maisons et bâtiments sont construits en bord de falaise en essayant de ne rien démolir du paysage présent à la base sur ce petit bout de Pays de Galles. Williams Ellis commença les travaux de sa ville en 1925 en récupérant des bouts d'anciens bâtiments dans une approche post-moderne et il continua jusqu'à sa mort en 1978. Aujourd'hui, personne n'habite à Portemérion. C'est comme un décor de cinéma géant dans lesquels d'ailleurs de nombreuses scènes de films et séries ont été tournées, comme la série Le Prisonnier par exemple. Portemérion se visite comme un parc d'attractions avec une entrée à 15 livres permettant de faire rentrer des fonds pour préserver les bâtiments et les repeindre de temps en temps. Et c'est juste la plus grande attraction touristique du Pays de Galles avec 200 000 visiteurs par an. Comme quoi, entre l'ubile milliardaire excentrique et village vacances, il n'y a qu'un pas. Bon, pour ceux qui connaissent la série, vous savez que ça arrive souvent qu'on se penche sur des parties assez sombres de notre histoire. Et aujourd'hui, on va parler d'un conflit que l'on n'a pas encore vu sur la chaîne la guerre de Yougoslavie. Je vous rappelle le contexte. Mort de Tito, la Yougoslavie explose début des années 90 et plein de pays deviennent indépendants. Mais les Serbes, qui tenaient le pouvoir, ne sont pas d'accord avec ça, donc guerre. Donc on voit l'apparition de la Croatie, la Slovénie, du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine. Et comme la Yougoslavie était très mixte, il y a souvent de grosses minorités provenant des pays aux alentours. Car forcément, il n'y avait pas de frontières à l'époque. Donc une grosse minorité serbe est présente dans tous les anciens pays yougoslaves, généralement non loin de la frontière serbe. Mais ces Serbes de l'étranger ne sont pas d'accord avec l'indépendance de leur pays de résidence et vont donc créer des républiques où ils sont majoritaires. La République serbe de Kraïna, en Croatie, et surtout la République serbe de Bosnie, qui compose toujours aujourd'hui une grande partie de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, lors de la guerre de Yougoslavie, il y a eu la guerre de Bosnie-Herzégovine entre les Bosniacs, majoritairement musulmans, et les Serbes de la République serbe de Bosnie, majoritairement orthodoxe, soutenue par la Serbie. Cette guerre durera entre 1992 et 1995 et verra la mort de 100 000 personnes, dont la moitié de civils, dont une partie lors du massacre de Srebrenica. Srebrenica, c'est assez connu, mais souvent les gens ne savent pas réellement ce qu'il s'est passé. Srebrenica est une commune bosniaque, proche de la frontière serbe au sein de la République des Serbes de Bosnie. Forcément, le conflit devient rapidement très dur avec des actes immoraux perpétrés par les deux camps. Donc, quand les Serbes récupèrent la ville en 1992, ils brûlent tout. Mais les habitants reviennent après avoir repoussé les Serbes et finalement, en 1993, la ville est déclarée comme une zone protégée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, des casques bleus y stationnent. Beaucoup de musulmans des alentours vont donc se rendre ici pour être en sécurité sous l'égide de l'ONU. La guerre continue, la ville est sous un blocus serbe dont plein de civils meurent de faim. En mai 1995, 400 casques bleus sont pris en otage dont la moitié sont des Français. Et donc, pour les libérer, il faut parler au grand protagoniste du massacre, Radko Mladic, qui accepte de les libérer s'il n'y a plus de bombardement. C'est validé et un mois plus tard, le 7 juillet 1995, attaque de la ville par les forces serbes. Pas de renfort aérien, donc les pauvres 450 casques bleus néerlandais ne peuvent rien faire et la ville est récupérée dans la nuit du 12 au 13 juillet. Les civils bosniaques avaient déjà commencé à fuir, mais une partie d'entre eux se sont capturés ou tués dans les affrontements avec les serbes. Le 14 juillet, tout le monde est capturé et un tri sera réalisé avec l'aide des pauvres casques bleus qui ne peuvent rien y faire. Les femmes et les enfants montent dans des bus direction la Bosnie, les hommes et jeunes adolescents sont emmenés en prison et vous savez ce qui s'est passé vu que c'est le massacre de Srebrenica. En 4 jours, du 13 au 17 juillet 1995, entre 4000 et 5000 personnes seront exécutées et enterrées dans des fosses communes sous les ordres de Mladic. Et au total, il y aura plus de 8000 morts à Srebrenica en comptant l'offensif serbe. Forcément, ce n'est pas précis comme chiffre car il n'y a eu aucun recensement et on continue de retrouver des ossements tous les ans, même 26 ans après. Ce massacre que certains qualifient de la même façon que ce qui s'est passé pour les juifs lors de la seconde guerre mondiale, je ne peux pas dire directement le terme car on est sur YouTube bien sûr, sous la présence en plus des casques bleus de l'ONU a fait beaucoup parler. Surtout que c'est vraiment un nettoyage ethnique dont le but est de retirer les nuisibles de la ville de Srebrenica et de la république serbe de Bosnie. En général, le 31 mars 2010, le parlement serbe a reconnu officiellement le massacre de Srebrenica et la présidence c'est de nombreuses fois excusé pour les crimes commis à Srebrenica. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver le mémorial de Potocari Srebrenica à l'est de la Bosnie avec toutes les sépultures et Ratko Mladic ainsi que certains de ses lieutenants dorment derrière les barreaux pour crimes contre l'humanité. Il fallait que je vous en parle pour ne pas oublier toutes les victimes civiles de la guerre de Yougoslavie qui en tua de nombreux parmi tous les belligérants. Pour le quatrième fait, on va parler d'insectes. C'est une première lors de cette série de Fins Insolites. On va parler plus particulièrement des tricoptères qui est un ordre d'insectes possédant quelques 12 000 espèces. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les insectes adultes mais les larves de tricoptères qui vivent dans l'eau et qui se créent ce qu'on appelle des fourreaux. C'est-à-dire que selon leur lieu de vie, les larves vont se former un cocon unique et prenant tout ce qui se trouve à leur portée. Des graviers, des brindilles, des feuilles, ce qui lui vaut le surnom de porte-bois. Et quand je vous dis tout ce qui se trouve à leur portée, c'est vraiment tout. Par exemple, l'artiste Hubert Duprat qui désigne la larve de tricoptère comme l'insecte artisan a décidé de les placer dans un espace composé de morceaux d'or, de perles et de pierres précieuses et tada ! Des fourreaux totalement uniques et impossibles à reproduire par l'homme visible lors de l'exposition miroir du tricoptère au musée d'art moderne de Paris. Mais là-dedans, il faut un peu de géographie. Donc ces mêmes larves de tricoptère sont consommées au Japon. On appelle ça des azamushis et ils sont pêchés dans les rivières par des licenciés. Et oui, il faut un permis de fouler les insectes pour les pêcher. Bon, je vous rassure, c'est un plat qui était très consommé à l'époque et aujourd'hui ça reste très marginal. C'est surtout en campagne que ça se vend toujours pour des anciens nostalgiques. Les azamushis sont mijotés avec de la sauce soja du sucre mais les pêcheurs devenant de moins en moins nombreux, leur consommation risque donc de disparaître. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que parfois, ils offrent les plus belles larves de tricoptère en format cadeau pour la belle famille par exemple. C'est assez spécial. D'ailleurs, je tiens à remercier Amine de Japania qui m'a aidé sur ce sujet en m'expliquant que l'on peut manger divers insectes au Japon, des criquets ou même des larves d'abeilles et de guêpes. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous déjà mangé. des insectes. Finissons par une petite histoire mais juste avant, je tiens à vous prévenir qu'on va parler d'Israël. Donc, on n'est pas ici pour débattre de son existence ou pas, on va juste parler d'un fait historique qui concerne la communauté juive. Donc, si ça vous embête, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de problème et tous les méchants commentaires sur ce sujet seront automatiquement supprimés. Bien sûr, vous êtes prévenus. Israël se déclare indépendant en 1948, ce qui a causé plein de troubles au Moyen-Orient dans les pays arabes voisins. Et forcément, les petites communautés juives de ces pays sont la cible de pogroms. En gros, ils sont tabassés et tués et c'est plus particulièrement le cas au Yémen, pays au sud de la péninsule arabique. Pour lutter contre ces violences, le mouvement sioniste veut amener la communauté juive du Yémen en Israël. Entre juin 1949 et septembre 1950, ce sont près de 45 000 membres de la communauté juive yéménite qui seront transportés en Israël dans plus de 380 vols avec l'aide des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne qui possédait le Yémen du Sud à l'époque. Et tout ça sans que personne ne soit au courant. Ce transport des juifs du Yémen s'appelle l'opération tapis volant et ne sera public que 7 mois après la fin de cette dernière, ce qui est assez cocasse. Cette communauté juive yéménite vivait parfois dans des conditions très lointaines de celles de l'Occident en même temps normal on est en 1950 au Yémen et certains n'avaient jamais vu d'avion. Donc en réalisant leur alia c'est-à-dire leur immigration en Israël certains ont pensé à la prophétie relatée dans le livre d'Isaïe expliquant que Dieu ramènera les exilés d'Israël sur des ailes d'aigle. L'histoire est belle mais ce n'est pas fini. A leur arrivée les juifs yéménites sont stigmatisés et considérés comme moins importants que les juifs venant d'Occident. Et une affaire prouvera cette différence de traitement celle des enfants yéménites. En gros en arrivant en Israël quelques 3 à 5000 enfants sont enlevés par le gouvernement israélien à des familles venant des pays arabes surtout des yéménites sous prétexte de les vacciner. Mais en cherchant leurs enfants les autorités disent aux familles qu'ils sont morts et qu'ils ont déjà brûlé les corps. Sympa pour la phase de deuil quoi. Mais là plot twist en fait les enfants ils ne sont pas tous morts. Ils ont été enlevés soit pour réaliser des tests médicaux qui est pas ouf on va pas se mentir ou soit carrément proposé voire vendu à l'adoption pour des familles juives occidentales. A partir de 2016 et sous la pression des ONG le gouvernement déclassifiera des tonnes de dossiers et il reconnaîtra sa responsabilité dans les enlèvements. Benjamin Netanyahou a déclaré en février 2021 il est temps que la souffrance des familles auxquelles on a pris les bébés soit reconnue par l'état et que ces familles soient indemnisées. La thématique reste donc très actuelle malgré son apparition dans les années 50. En tout cas vous avez eu deux anecdotes en une j'espère que vous êtes content. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez aimer la vidéo la partager et la commenter. Vous pouvez également venir me suivre sur mes réseaux sociaux et venir me voir en live sur Twitch tous les liens sont dans la description. A la prochaine dans la géozone Ciao !